Stratégie et mesures d'atténuation par secteur Éléments de contexte Dans les scénarios de référence, on prévoit deux grandes tendances pour le XXIe siècle. Les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter dans tous les secteurs d'activité, sauf dans le secteur de l'usage des terres et du changement des forêts. Les émissions du secteur de l'approvisionnement en énergie, production d'électricité, de chaleur, etc. vont rester la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. La production d'énergie Pour pouvoir atteindre l'objectif de 2 degrés en 2100, il faudra réaliser des changements mondiaux de grande échelle dans le secteur de l'approvisionnement en énergie. Les émissions mondiales de CO2 issues de la production d'énergie devront diminuer dans les prochaines décennies et baisser de 90% d'ici 2070 par rapport au niveau de 2010. La consommation d'énergie Les améliorations de l'efficacité énergétique et les changements de comportement sont les clés d'une stratégie d'atténuation visant à réduire la consommation d'énergie. Ces améliorations permettront d'atteindre les objectifs climatiques de la communauté internationale, plus de degrés. Les stratégies d'atténuation les plus rentables impliquent une réduction à court terme de la demande en énergie, offrant plus de flexibilité pour ensuite réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement. Cette baisse de la demande peut être atteinte en modifiant notamment les habitudes de consommation, les régimes alimentaires ou encore en diminuant les gaspillages alimentaires. Ces changements de comportement peuvent être largement aidés par des incitations financières et non financières, avec des mesures informatives par exemple. L'approvisionnement en énergie Si on ne change rien au modèle actuel, les émissions directes de CO2 du secteur de l'approvisionnement en énergie devraient continuer à augmenter. On s'attend à ce qu'elles soient multipliées par 2 ou 3 d'ici 2050, par rapport au niveau de 2010, si on n'accélère pas les mesures d'efficacité énergétique. Quelles évolutions possibles ? Miroir de la consommation, la production d'énergie est le premier grand responsable des émissions de gaz à effet de serre. Au début du siècle, 2000-2010, la part du charbon a considérablement augmenté dans le bouquet énergétique, contribuant ainsi à accroître les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en énergie. Dans les scénarios de référence, les émissions directes de CO2 du secteur devraient continuer à augmenter. On s'attend à ce qu'elles soient multipliées par 2 ou 3 d'ici 2050, par rapport au niveau de 2010, si on n'accélère pas les mesures d'efficacité énergétique. La réduction de l'intensité carbone de la production d'électricité constitue donc un élément essentiel des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sources d'énergie sont disponibles ? Depuis le quatrième rapport du GIEC, daté de 2007, les énergies renouvelables ont connu de nombreuses améliorations en termes de performance et une forte réduction de leurs coûts. Un nombre croissant de ces technologies est parvenu à maturité, autorisant leur déploiement à grande échelle. Le nucléaire, pour sa part, a vu sa part dans la production d'électricité mondiale décliner. Pour le GIEC, il s'agit d'un mode de production d'électricité à faible carbone. Le nucléaire est confronté à de nombreux obstacles, notamment les risques concernant la sécurité opérationnelle, les risques liés aux mines d'uranium, les risques financiers et de régulation, les problèmes de traitement des déchets, les problèmes de prolifération des armes nucléaires et l'opinion publique contraire. Les émissions de gaz à effet de serre de la production d'énergie peuvent être fortement réduites en remplaçant les centrales à charbon par des centrales à cycle combinées au gaz ou par des installations de co-génération à condition de baisser les émissions liées à l'extraction et au transport du gaz. Dans les scénarios qui atteignent l'objectif de 2 degrés, le gaz est utilisé comme une technologie de transition. La consommation finale d'énergie Dans les transports La hausse globale du nombre de passagers et des activités de fret va conduire à une hausse des émissions du secteur, mais cette hausse pourra être compensée par Une meilleure efficacité énergétique des moteurs et des carburants augmentant les performances des véhicules de 30 à 50% en 20 ans Le développement d'infrastructures favorisant la marche ou le vélo conduirait à une baisse des émissions Les investissements dans les systèmes de transport en commun Ces mesures devront enfin conduire à des changements dans les comportements individuels et seront porteuses de co-bénéfices économiques et sociaux. En développant ces axes, il serait possible de réduire les émissions de CO2 du secteur des transports de 15 à 40% d'ici 2050 par rapport au niveau projeté dans les scénarios de référence. Dans les secteurs résidentiels et tertiaires Les progrès récents offrent cependant les technologies, les savoir-faire et les mesures politiques nécessaires pour stabiliser, voire réduire les consommations d'énergie. L'adoption de normes de construction ambitieuses pour les bâtiments neufs La vente d'appareils électriques et électroniques plus efficaces Des mesures de rénovation sont autant de pistes permettant de réduire les émissions de ces secteurs Comme dans les transports, ces mesures s'accompagneront d'importants co-bénéfices comme l'amélioration de la sécurité énergétique et de la santé une meilleure productivité au travail, la réduction de la précarité énergétique ainsi que des créations nettes d'emplois Dans les pays développés, les changements de comportement individuels pourraient également permettre de réduire la demande d'énergie de près de 50% d'ici 2050 Focus Urbanisme et aménagement des territoires L'urbanisation est une grande tendance mondiale En 2011, plus de 52% de la population vivait dans des zones urbaines En 2050, la population urbaine devrait atteindre 64 à 69% de la population mondiale Les deux prochaines décennies présentent donc une fenêtre importante pour développer des mesures d'atténuation dans les zones urbaines Notamment grâce à des politiques intégrant la co-localisation des zones de haute densité résidentielle et des zones de forte densité d'emploi Dans l'industrie L'intensité énergétique du secteur de l'industrie pourrait être réduite de 25% par rapport au niveau actuel Notamment grâce à Une modernisation de grande échelle Le remplacement des technologies énergivores et le remplacement par les meilleures technologies disponibles Des innovations supplémentaires pourraient également permettre de réduire ces consommations de 20% supplémentaires Des activités de collaboration entre les entreprises et entre les secteurs qui peuvent réduire leur consommation de matières premières et leur consommation énergétique Un partage des infrastructures de l'information, de l'utilisation de la chaleur résiduelle, etc. La réduction et le traitement des déchets, ainsi que leur réutilisation, le recyclage et la récupération d'énergie Dans l'usage des terres, l'agriculture, la gestion des forêts La baisse des émissions dans ce secteur sera atteinte grâce à la diminution du rythme de la déforestation et à l'accélération du reboisement Les options les plus rentables pour l'atténuation dans ce secteur sont Le reboisement La gestion durable des forêts La réduction de la déforestation Dans l'agriculture, il faudra mettre en place de nouvelles gestions des terres cultivées Des pâturages et restaurer les sols organiques Les mesures axées sur la demande, telles que les changements dans le régime alimentaire Et la réduction des pertes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire auront également un rôle crucial A l'balikut de l'activité